Quand on a demandé à un homme pourquoi il n'avait pas d'amis, il a répondu « L'amitié est comme un diamant rare et précieux, et il y a beaucoup de contrefaçons. Si vous faites erreur après erreur, vous finirez par penser qu'il n'y a pas de vrais diamants dans le monde, que tous sont faux. » Un autre homme a ajouté Un ami est quelqu'un qui doit être valorisé et apprécié, mais malheureusement, trouver de vrais et précieux amis est très rare. Un solitaire a été interrogé pour savoir s'il aimait la solitude, voyager seul, manger seul, s'asseoir dans un coin éloigné de tous, et il a répondu « Je n'aime pas être seul, je ne fais simplement plus de connaissances, je ne veux plus de déception de la part des gens. » Cela est bien expliqué par la parabole d'un enfant qui est devenu ami avec un pommier dans la forêt. Souvent, il allait là-bas, se balançait sur ses branches, mangeait ses pommes, et s'imaginait comme le roi de la forêt par une journée ensoleillée. Fatigué de jouer, l'homme s'est abrité du soleil sous ses branches et a dormi à son ombre. Soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo de la chaîne La Perspective. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, d'activer la cloche de notification et de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ceux qui indiquent le manque d'amis. Commençons. Il croyait en une amitié véritable, mais avec le temps, l'enfant le visitait de moins en moins, ayant de nouvelles amitiés et d'autres occupations, mais parfois, il le visitait encore. Un jour, l'arbre a remarqué que l'enfant était troublé et lui a demandé ce qui se passait. Le garçon, les yeux tristes, a dit qu'il ne jouait plus dans ses branches, qu'il ne se sentait plus comme un roi. Un roi a de l'argent, et je n'en ai pas, ni toi, a dit le garçon, mais j'ai des pommes, prends-les et vends-les pour obtenir de l'argent, et ainsi nous pourrons être amis à nouveau, a proposé l'arbre. Le garçon a pris les pommes, les a vendues, mais n'est jamais revenu. L'arbre l'a attendu longtemps, regardant le chemin par où il venait habituellement. Un jour, le garçon est revenu, mais au lieu d'être heureux, il était triste. « Tu me manques, mon ami, pourquoi n'es-tu pas revenu après avoir vendu les pommes ? » a demandé l'arbre. Le garçon a répondu « J'ai eu beaucoup de problèmes. Tout le monde a une famille, des enfants et des amis, et je ne peux pas avoir ça parce que je n'ai pas ma propre maison. Quel est le sens de notre amitié si tu ne peux pas me donner un foyer ? » « Je peux aider, » a dit l'arbre. « Coupe mes branches et construis ta propre maison, alors tu seras à nouveau heureux. » Le garçon a coupé toutes les branches, a construit sa maison, et a profité de sa vie jusqu'à la vieillesse, oubliant son ancien ami, le pommier. Mais un jour, il est revenu, vieux et fatigué de la vie, et a exprimé son désir de naviguer vers un endroit éloigné où il n'aurait besoin de voir personne. Il désirait un bateau, mais ne savait pas où en trouver. L'arbre, voyant son ami si triste, est resté silencieux. Alors, l'homme a pris une hache et a coupé le tronc de l'arbre pour faire un arc. Après avoir balancé la hache plusieurs fois, il est parti sans même regarder en arrière, laissant son ancien ami, le pommier, derrière lui. Le temps a passé, la pluie a nourri ceux qui restaient du tronc, et le soleil a réchauffé la terre autour, attirant quelques animaux qui passaient et profitaient de la vie sur lui. Cependant, le tronc ne trouvait plus de joie en rien, et ne voyait plus de sens dans ceux qu'il valorisait le plus au monde. Maintenant, tout lui semblait absurde. Cependant, le monde n'a pas cessé d'exister. Un jour, du tronc a poussé un petit rejet vert qui a émergé de son âme. Rapidement, il a grandi et est devenu un beau pommier plein de force et de vitalité. Il a appris à nouveau à profiter de la vie, mais un jour, un enfant s'est approché. « Bonjour, soyons amis », a dit l'enfant. L'arbre a observé en silence et n'a pas répondu, car bien qu'il profite de la vie, il ne croyait plus en des amitiés honnêtes et sincères. Comme Georges l'a dit, dans chaque personne cynique, il y a un idéaliste déçu qui sait que peut-être ils étaient autrefois un pommier pour quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas d'amis et ne fait pas confiance aux gens, soyez patient avec eux. Cela ne signifie pas qu'ils sont mauvais. Peut-être ont-ils été un pommier pour quelqu'un à plusieurs reprises et ont cessé de croire en l'amitié honnête. Cela nous montre qu'il y a de nombreuses raisons de ne pas faire confiance aux gens, mais vous pouvez être un agent de changement. Vous pouvez être un pommier avec des limites, un ami véritable qui enseigne aux autres comment faire un ami sincère. L'espoir est que, avec le temps, le pommier apprenne à faire confiance à nouveau, grâce à la patience et à la persévérance de l'enfant. Il a découvert que l'amitié, bien que parfois compliquée, était un lien puissant qui pouvait apporter de la joie et du sens à sa vie. Au fur et à mesure que l'amitié grandissait entre l'arbre et l'enfant, l'espoir grandissait aussi dans le cœur de l'arbre et la confiance était restaurée. Cela démontre que même après la déception et le cynisme, il est possible de trouver des connexions authentiques avec les autres. L'histoire du pommier est devenue une légende dans la communauté, rappelant à tous que, malgré les désillusions et le scepticisme, l'amitié véritable et durable est une force transformatrice. Voici quelques avantages et informations intéressants sur l'amitié et les relations sociales. Bienfaits pour la santé L'amitié et les relations sociales ont des effets positifs sur notre santé et notre bien-être. Voici plus d'informations sur les bienfaits pour la santé d'avoir des amitiés proches et des relations sociales solides. Réduction du stress Les amitiés proches offrent un système de soutien crucial. Avoir quelqu'un en qui avoir confiance et avec qui partager vos préoccupations peut réduire significativement le stress. Les interactions sociales aident à libérer des hormones comme l'ocytocine qui réduisent le stress et favorisent un sentiment de calme. Amélioration du bien-être émotionnel Les amitiés offrent du réconfort et de la joie dans les moments heureux et du soutien dans les moments de tristesse. Avoir des amis proches est lié à une plus grande satisfaction de la vie et à un meilleur bien-être émotionnel en général. Renforcement du système immunitaire Les connexions sociales positives ont montré qu'elles renforcent le système immunitaire. Les personnes ayant des relations solides ont une réponse immunitaire améliorée, ce qui signifie qu'elles sont mieux équipées pour combattre les maladies et se rétablir plus rapidement. Longévité Les études montrent que les personnes ayant des relations sociales fortes ont tendance à vivre plus longtemps. Les amitiés proches et un réseau social actif sont liées à une plus grande longévité. Réduction du risque de dépression Les personnes ayant des connexions sociales solides ont un moindre risque de développer une dépression. Si elles développent une dépression, elles ont tendance à avoir des symptômes moins graves. Le soutien social peut être crucial pour surmonter la dépression et d'autres conditions de santé mentale. Augmentation de l'estime de soi Les amitiés proches offrent un sentiment d'appartenance et de validation. Les personnes ayant des amis proches ont tendance à avoir une plus grande estime de soi et confiance en elles-mêmes. Les amis peuvent fournir des retours positifs et aider à construire une image positive de soi-même. Amélioration du comportement sain Les personnes ayant des amitiés solides sont plus susceptibles d'adopter des comportements sains. Avoir des amis qui font de l'exercice, mangent bien et maintiennent un style de vie actif peut influencer positivement nos propres choix de style de vie. Résilience émotionnelle Les amitiés proches fournissent un soutien émotionnel pendant les moments difficiles. Avoir des amis qui nous soutiennent émotionnellement peut augmenter notre résilience, nous aidant à faire face aux défis et à surmonter les adversités. Empathie et connexion L'empathie est la capacité de comprendre et de partager les sentiments d'une autre personne, impliquant la capacité de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses émotions et perspectives. Renforcement des relations L'empathie crée des liens émotionnels profonds et renforce les relations interpersonnelles. Quand nous nous sentons compris, nous sommes plus enclins à faire confiance aux autres et à nous ouvrir émotionnellement. Résolution de conflits L'empathie est essentielle pour résoudre les conflits de manière efficace. En comprenant les sentiments et les points de vue de l'autre personne, nous pouvons trouver des solutions qui satisfont les deux parties. Promotion de la tolérance En comprenant les expériences et les perspectives des autres, nous devenons plus tolérants et ouverts à la diversité. L'empathie favorise le respect des différences culturelles, religieuses et sociales. Génération de soutien émotionnel L'empathie permet d'offrir un soutien émotionnel authentique. En montrant de la compréhension et de la préoccupation pour les sentiments des autres, nous créons un environnement où les gens se sentent soutenus et valorisés. Connexion humaine La connexion humaine fait référence au sentiment d'appartenance et de proximité que nous éprouvons dans nos relations avec les autres. Elle implique des interactions authentiques et significatives avec d'autres personnes. Importance pour le bien-être émotionnel Des connexions humaines solides sont liées à un plus grand bien-être émotionnel. Les personnes qui se sentent connectées ont tendance à être plus heureuses, moins sujettes à la dépression et ont une plus grande estime de soi. Réduction du stress Des relations sociales significatives agissent comme un amortisseur contre le stress. Se sentir compris et soutenu par les autres peut réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Augmentation de la résilience Les personnes ayant des connexions humaines fortes sont plus résistantes face aux adversités. Avoir un réseau de soutien peut aider à affronter des défis difficiles et à surmonter des obstacles émotionnels. Promotion du développement personnel Des relations significatives nous mettent au défi, nous inspirent et nous aident à grandir en tant qu'individus. Les personnes qui se sentent connectées sont plus susceptibles de rechercher de nouvelles expériences et de poursuivre des objectifs personnels. Longévité Des études montrent que les personnes ayant des relations sociales solides ont tendance à vivre plus longtemps. La présence de relations positives peut être aussi bénéfique que d'arrêter de fumer ou de faire de l'exercice régulièrement. Réduction du risque de dépression Les personnes ayant des connexions sociales solides ont un risque moindre de développer une dépression. Si elles développent une dépression, elles ont tendance à avoir des symptômes moins graves. Le soutien social peut être fondamental pour surmonter la dépression et d'autres conditions de santé mentale. Augmentation de l'auto-estime Les amitiés proches offrent un sentiment d'appartenance et de validation. Les personnes ayant des amis proches ont tendance à avoir une plus grande estime de soi et confiance en elles-mêmes. Les amis peuvent fournir des retours positifs et aider à construire une image positive de soi-même. Amélioration du comportement sain Les personnes ayant des amitiés solides sont plus susceptibles d'adopter des comportements sains. Avoir des amis qui font de l'exercice, mangent bien et maintiennent un style de vie actif peut influencer positivement nos propres choix de style de vie. Résilience émotionnelle Les amitiés proches fournissent un soutien émotionnel pendant les moments difficiles. Avoir des amis qui nous soutiennent émotionnellement peut augmenter notre résilience, nous aidant à faire face aux défis et à surmonter les adversités. Les amitiés et les relations sociales ne sont pas seulement agréables, mais aussi fondamentales pour notre santé et notre bien-être général. Cultiver et maintenir des connexions sociales significatives peut être l'un des investissements les plus importants que nous puissions faire pour notre santé mentale et physique. Changement à l'ère numérique L'ère numérique a transformé la façon dont nous interagissons et a eu un impact significatif sur la nature de nos amitiés et connexions sociales. Voici quelques détails sur la dynamique sociale à l'ère numérique. Connexion en ligne L'ère numérique a permis aux gens de se connecter via des plateformes de réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanées. Cela a conduit à l'émergence d'amitiés en ligne où les gens peuvent développer des relations significatives indépendamment de la distance physique. Réseaux sociaux Des plateformes comme Facebook, Instagram et Twitter ont changé la façon dont nous restons en contact avec nos amis et notre famille. Ces plateformes nous permettent de partager des moments de nos vies, des photos et des pensées instantanément, nous gardant connectés d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Impact sur la vie privée Bien que les réseaux sociaux nous aient fourni un moyen de rester connectés, ils ont également soulevé des préoccupations concernant la vie privée et l'intimité. La surexposition en ligne peut affecter la façon dont nous partageons des informations personnelles et comment nous gérons la vie privée. Communication instantanée Des applications comme WhatsApp, Messenger et Snapchat ont révolutionné la communication. Les gens peuvent discuter en temps réel, partager des photos et des vidéos et se sentir plus proches malgré la distance physique. Réseaux professionnels Des plateformes comme LinkedIn ont changé la façon dont les gens construisent des réseaux professionnels. Les connexions numériques peuvent mener à des opportunités d'emploi, des collaborations et une croissance professionnelle. Communautés en ligne L'ère numérique a donné naissance à des communautés en ligne où les gens ayant des intérêts communs peuvent se connecter et partager des connaissances. Cela a conduit à la formation de communautés spécifiques, allant des groupes de soutien aux forums de discussion sur des sujets spécialisés. Conscience de la santé mentale Les réseaux sociaux ont également augmenté la sensibilisation à la santé mentale, permettant aux gens de partager leurs expériences et de rechercher un soutien en ligne. Les communautés en ligne ont joué un rôle important dans la réduction de la stigmatisation autour des questions de santé mentale. Défi du cyberharcèlement et de l'anxiété sociale Bien que la connectivité numérique ait ses avantages, elle a également apporté des défis tels que le cyberharcèlement et l'anxiété sociale. La pression de suivre les activités en ligne et la comparaison sociale peuvent affecter négativement l'estime de soi et le bien-être émotionnel. L'ère numérique a élargi nos opportunités de connexion et a créé de nouvelles formes d'amitié et de connexion sociale. Cependant, elle présente également des défis uniques qui nécessitent un équilibre entre la connectivité en ligne et les connexions significatives en face à face pour maintenir des relations saines et satisfaisantes. Crise de la solitude Malgré le fait que nous soyons plus connectés que jamais, de nombreuses personnes éprouvent un sentiment de solitude. Cela a conduit à une prise de conscience croissante de l'importance des connexions sociales et a donné naissance à des initiatives pour faire face à la crise de la solitude. La solitude est un phénomène croissant dans la société moderne, caractérisé par un profond sentiment d'isolement et un manque de connexion significative. Bien que nous vivions dans une ère numérique hyperconnectée, de nombreuses personnes font face à une solitude accablante. Cette crise a plusieurs causes. Desconnexion sociale Alors que les interactions en face à face diminuent, en particulier parmi les générations plus jeunes immergées dans la technologie, les compétences sociales sont affectées. Les relations en ligne ne remplissent pas toujours le vide émotionnel de l'interaction humaine authentique. Stigma et honte La solitude est souvent accompagnée d'un stigma social et les gens peuvent ressentir de la honte à admettre qu'ils se sentent seuls, rendant plus difficile de demander de l'aide ou de chercher du soutien. Style de vie moderne Des horaires chargés et de longues heures de travail peuvent laisser peu de temps pour les relations. Les gens peuvent se sentir pris dans une routine qui ne leur permet pas de développer des connexions significatives. Vieillissement et perte Les personnes âgées font souvent face à la solitude en raison de la perte de proches et de la diminution des relations sociales à mesure qu'elles vieillissent. Changement dans la structure familiale La structure familiale a changé, avec davantage de personnes vivant seules ou des familles dispersées géographiquement, ce qui conduit souvent à la solitude, en particulier dans les moments de besoins émotionnels. Technologie et comparaison sociale Les réseaux sociaux peuvent augmenter la solitude en créant un sentiment de comparaison sociale. Les gens peuvent se sentir isolés en voyant les connexions apparemment heureuses des autres en ligne. Impact de la solitude La solitude est liée à la dépression, à l'anxiété et à d'autres conditions de santé mentale. Les personnes seules ont un risque plus élevé de développer des problèmes de santé mentale. De plus, la solitude chronique est associée à des problèmes de santé physique, y compris des maladies cardiaques, de l'obésité et une durée de vie plus courte. Elle peut également affecter les performances cognitives et la mémoire, en particulier chez les personnes âgées. Aborder la crise de la solitude Pour faire face à la crise de la solitude, il est crucial de sensibiliser à la solitude en tant que problème de santé publique et d'éduquer sur ses impacts. Encourager la construction de communautés locales, des espaces de rencontres et des activités sociales peut aider les gens à se connecter. De plus, fournir un soutien émotionnel et une thérapie aux personnes seules peut les aider à gérer leurs sentiments et à trouver des moyens de se connecter avec les autres. La participation active à des activités sociales et communautaires peut aider les gens à se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La crise de la solitude est un problème complexe et multifacette qui nécessite une attention soignée et compréhensive. Aborder ce problème implique non seulement de renforcer les connexions sociales, mais aussi de réduire le stigma associé à la solitude afin que les gens se sentent à l'aise de demander de l'aide et du soutien. Combattre la solitude dans les communautés du monde entier est essentiel. Amitié tout au long de la vie. Des recherches suggèrent que les personnes âgées ayant des relations sociales proches et actives ont une meilleure qualité de vie et une plus grande longévité. Les amitiés dans la vieillesse sont fondamentales pour le bien-être émotionnel et mental. Les amitiés tout au long de la vie sont des trésors inestimables qui évoluent avec le temps et nous accompagnent à différents stades. Ces relations ne fournissent pas seulement de la joie et un soutien émotionnel, mais ont également un impact significatif sur notre bien-être émotionnel et physique. Voici un aperçu plus détaillé des amitiés tout au long de la vie. Enfance et adolescence. À ces étapes, les amitiés fournissent un terrain pour développer des compétences sociales et émotionnelles. Les amis de l'enfance et de l'adolescence peuvent être des compagnons de jeu et des confidents, établissant la base pour les relations futures. Jeunes adultes. Pendant cette phase, les amitiés tendent à être diverses. Certains amis peuvent être des collègues, tandis que d'autres peuvent être des compagnons d'activités récréatives. Ces amitiés aident à établir notre identité sociale et peuvent être une source de soutien dans les moments de transition. Âge moyen. Les amitiés pendant l'âge moyen se concentrent souvent sur la famille, le travail et les intérêts partagés. Ces amis fournissent généralement un soutien émotionnel et pratiquent dans les moments de crise. Les connexions de longue date gagnent en profondeur et en signification. Vieillesse. Les amitiés dans la vieillesse sont essentielles pour le bien-être émotionnel. Les amis peuvent être un réseau de soutien vital après la retraite et la perte de proches. Les amitiés dans la vieillesse peuvent également fournir un sentiment de continuité et de but. Importance des amitiés tout au long de la vie. Santé mentale. Les personnes avec des amitiés solides sont moins susceptibles de souffrir de dépression et de solitude. L'interaction sociale régulière favorise la santé mentale et émotionnelle. Bien-être émotionnel. Les amitiés proches offrent un espace sûr pour exprimer des émotions, ce qui peut soulager le stress et augmenter l'estime de soi. Soutien en période de crise. Les amis de longue date peuvent être un pilier de soutien pendant les crises, comme les maladies graves ou les pertes, offrant confort et compagnie. Longévité. Des études ont démontré que les personnes ayant des connexions sociales solides ont tendance à vivre plus longtemps et ont une meilleure qualité de vie dans la vieillesse. Développement personnel. Les amitiés tout au long de la vie offrent des opportunités pour la croissance personnelle, l'apprentissage et l'acceptation mutuelle, contribuant au développement individuel. Conseils pour maintenir des amitiés durables. Communication ouverte. L'honnêteté et l'ouverture dans la communication renforcent les amitiés, permettant aux personnes de se comprendre et de se soutenir mutuellement. Empathie et respect. Pratiquer l'empathie et le respect favorise la compréhension et la tolérance dans les relations, créant la base pour des connexions significatives. Temps de qualité. Investir du temps et des efforts dans les amitiés, même au milieu de vies occupées, est essentiel pour les maintenir au fil du temps. Adaptabilité. Les gens changent avec le temps. Être compréhensif et adaptable aux transformations dans les personnalités et les circonstances des amis est crucial pour maintenir l'amitié. Les amitiés tout au long de la vie sont des piliers fondamentaux de soutien émotionnel et de bien-être. Cultiver et nourrir ces connexions peut enrichir nos vies de manière significative, offrant joie, confort et un sentiment d'appartenance alors que nous faisons face aux diverses phases de la vie. La qualité des relations est plus importante que la quantité. Avoir un petit nombre d'amis vrais et loyaux est plus précieux que d'avoir de nombreuses connaissances superficielles. Les amitiés authentiques offrent un soutien émotionnel, de la sincérité et de la compagnie dans les bons comme dans les mauvais moments. Voici quelques points sur l'importance de la qualité sur la quantité dans les relations sociales. Profondeur émotionnelle. Avoir de nombreuses amitiés peut conduire à des relations superficielles où les véritables émotions et pensées sont souvent négligées. Des relations de qualité offrent un espace sûr pour partager des émotions complexes, des peurs et des joies authentiques. Soutien significatif. Avec de nombreuses connexions, il peut être difficile de fournir un soutien significatif à chaque personne. Dans des relations proches de qualité, le soutien émotionnel et pratique est authentique et durable, ce qui peut faire une réelle différence dans les moments difficiles. Sincérité et authenticité. Dans de grands groupes, les gens portent souvent des masques sociaux, cachant leurs véritables sentiments et pensées. Dans des relations authentiques de qualité, les gens se sentent en sécurité pour être eux-mêmes, ce qui favorise une connexion émotionnelle réelle. Construction de la confiance. Il peut être difficile d'établir la confiance dans des relations superficielles où les intentions peuvent être douteuses. La confiance se construit au fil du temps dans des relations authentiques où la loyauté et l'honnêteté sont des valeurs fondamentales. Réduction du stress. Maintenir de nombreuses relations peut être épuisant et stressant en essayant d'équilibrer de multiples interactions sociales. Des relations de qualité offrent un refuge émotionnel, réduisant le stress en fournissant un espace où l'on peut être authentique sans jugement. Réciprocité et soins mutuels. Dans des connexions superficielles, la réciprocité peut être limitée, avec des interactions centrées sur la commodité. Des relations proches de qualité impliquent un soin mutuel authentique où les gens se soutiennent et se préoccupent profondément les uns des autres. Croissance personnelle. Les relations superficielles manquent souvent de défis et d'inspiration pour la croissance personnelle. Dans des amitiés de qualité, les gens se défient et se motivent mutuellement, aidant à grandir et à évoluer en tant qu'individus. Sentiment d'appartenance. Avoir de nombreuses connexions ne garantit pas un véritable sentiment d'appartenance et les relations manquent souvent d'authenticité. Les amitiés authentiques offrent un profond sentiment d'appartenance où l'on se sent accepté et aimé pour ce que l'on est vraiment. En résumé, investir dans des relations de qualité où l'authenticité, la sincérité et le soutien mutuel sont fondamentaux offrent une base émotionnelle solide et significative. Ces connexions enrichissent non seulement nos vies, mais offrent également un refuge émotionnel dans un monde souvent chaotique et difficile. La qualité dans les relations sociales améliore non seulement notre bien-être émotionnel, mais nous aide également à devenir des versions plus fortes et authentiques de nous-mêmes. Conseil 2. Opportunité pour grandir. L'absence d'amis peut être une opportunité pour développer des compétences sociales et apprendre à se valoriser. Cette expérience peut mener à l'autodécouverte et renforcer la confiance en soi. Les opportunités de croissance se présentent sous diverses formes et à différents moments de la vie et sont essentielles pour le développement personnel et émotionnel. Voici une perspective plus détaillée. Défi et surmontage. Faire face à des défis offre l'opportunité de développer une résilience émotionnelle et mentale. Surmonter les difficultés renforce la capacité de gérer les obstacles futurs avec confiance. Apprendre des erreurs. Les erreurs et les échecs sont des occasions d'apprendre et de grandir. Réfléchir sur des expériences négatives permet d'ajuster les comportements et les perspectives menant à une croissance personnelle accrue. Nouvelles expériences. Des expériences nouvelles comme voyager, étudier ou participer à des activités inhabituelles élargissent la perspective et favorisent la compréhension interculturelle et l'empathie envers les autres. Relations significatives. Des relations profondes offrent des opportunités pour apprendre des compétences sociales, comprendre les émotions et pratiquer l'empathie, contribuant au développement émotionnel et à la compréhension humaine. Éducation continue. L'éducation continue et l'apprentissage tout au long de la vie offrent des opportunités pour la croissance professionnelle et personnelle. Acquérir de nouvelles compétences et connaissances ouvre des portes à de nouvelles carrières et expériences. Sortir de sa zone de confort. Les opportunités de sortir de sa zone de confort en affrontant la peur et l'incertitude conduisent à une profonde autodécouverte. Ces expériences favorisent la confiance en soi et l'authenticité. Développement de l'empathie. Comprendre les différences et interagir avec des personnes de différentes cultures, origines et points de vue permet de développer l'empathie. Cette compréhension profonde des différences humaines favorise la tolérance et le respect. Apprendre des relations. Les relations amoureuses et d'amitié offrent des opportunités pour le développement émotionnel. La communication efficace, la résolution de conflits et la capacité d'offrir un soutien mutuel sont des compétences qui se développent dans des relations proches. Développement de la résolution de problèmes. Les défis quotidiens offrent des opportunités pour développer des compétences en résolution de problèmes. Surmonter les obstacles quotidiens favorise la capacité de trouver des solutions innovantes. Rencontres avec la diversité. L'interaction avec des personnes de diverses cultures, croyances et expériences favorise l'appréciation de la diversité. Ces rencontres encouragent la tolérance et l'acceptation des différences. Les opportunités de croissance sont présentes dans tous les aspects de la vie. Ces expériences, qu'elles soient difficiles ou gratifiantes, sont précieuses et favorisent le développement personnel et émotionnel. Être ouvert à ces opportunités et les embrasser avec une mentalité positive non seulement élargit la connaissance et les compétences, mais enrichit aussi l'âme et le cœur. Conseil 3. Cultiver l'autossoin. L'autossoin est un acte profond d'amour de soi et une nécessité vitale pour maintenir le bien-être émotionnel et physique. Voici quelques aspects clés pour promouvoir l'autossoin. Écoutez votre corps et votre esprit. Soyez attentifs aux messages de votre corps. Reposez-vous quand vous êtes fatigué, mangez quand vous avez faim et écoutez vos émotions sans jugement. Établissez des limites saines. Apprenez à dire non aux choses qui vous épuisent ou ne vous rendent pas heureux. Établissez des limites claires dans vos relations et activités pour protéger votre énergie et votre temps. Priorisez le temps pour vous-même. Consacrez régulièrement du temps à des activités que vous appréciez, que ce soit lire, peindre, vous promener ou toute autre chose qui vous rend heureuse et détendue. Prenez soin de votre santé physique. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en aliments nutritifs qui nourrissent votre corps et vous donnent de l'énergie. Pratiquez-aides régulièrement des exercices physiques en trouvant une activité que vous aimez pour maintenir votre corps en forme et libérer des endorphines, les hormones du bonheur. Priorisez un sommeil de qualité pour permettre à votre corps et à votre esprit de se réparer et de se régénérer. Pratique de relaxation. Cultivez la tranquillité d'esprit et réduisez le stress en pratiquant régulièrement la méditation ou la respiration profonde. La respiration profonde peut être un outil puissant pour se calmer dans des moments d'anxiété ou de tension. Cultivez des relations saines. Dans la communication avec les autres, pratiquez une communication ouverte et honnête pour éviter des conflits non résolus qui peuvent causer du stress émotionnel. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous font vous sentir bien avec vous-même. Établissez des routines de soins personnels. Mettez en place des routines matinales et nocturnes qui incluent des pratiques d'auto-soins comme la méditation, l'exercice, la lecture ou les soins personnels. Apprenez à déléguer. Vous ne pouvez pas tout faire seul. Apprenez à déléguer des tâches et des responsabilités. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse mais de connaissance de soi et d'auto-soins. Déconnectez-vous numériquement. Établissez des moments dans votre journée pour vous déconnecter du monde numérique. La surexposition aux écrans peut affecter votre bien-être mental. Concentrez-vous sur le positif. Trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant chaque jour. Pratiquer la gratitude favorise une mentalité positive et réduit le stress. Rappelez-vous que prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est un investissement dans votre propre bien-être qui vous permet de prendre soin des autres de manière plus efficace. C'est une pratique continue et aimante qui vous habilite à affronter les défis de la vie avec résilience et gratitude. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Qu'avez-vous pensé de ces conseils ? Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Le stoïcisme regorge d'enseignements comme celui-ci applicables à notre vie quotidienne. Je vous encourage donc à continuer à apprendre sur cette philosophie. Je vous demande humblement de vous abonner et de laisser votre like. Voici deux vidéos pleines de sagesse stoïcienne pour que vous puissiez continuer à apprendre. À la prochaine !